Voici un match qui avait énormément marqué à l'époque, à tel point que les journalistes l'avaient élu, troisième plus grand match de l'histoire du tournoi. Il a marqué non seulement pour le magnifique trait d'humour de Jim Courir, double tenant du titre pendant la remise des prix. L'américain avait dans son discours comparé Brugara à, je ne vous en dis pas plus, quant au match, lui il est âpre, rude, les cadences de jeu sont inédites sur terre battue. C'est arrivé au premier plan de Sergi Brugara, marqué également le retour des Espagnols aux affaires à Paris. Vous connaissez sans doute la suite. Voici Sergi Brugara, Jim Courir, finale de Roland-Garros, nous sommes le dimanche 6 juin 1993. Ils se sont affrontés 4 fois, 4 victoires pour Jim Courir. Courir, 3 des 4 confrontations du lieu sur terre battue, en 90. A la World Team Cup, Courir l'emporte facilement 7-5, 6-1. En 92 à Rome, Courir le bat en 16e de finale 6-3, 6-2. Toujours à Rome, mais en 93, il s'impose en quart de finale l'américain, 6-3, 6-4. Le seul match accroché, ça c'est peut-être un petit peu curieux, a été joué sur surface dure cette année à l'Open d'Australie en 16e de finale. Et l'américain s'est imposé 6-1, 6-3, 7-6. Donc les deux meilleurs spécialistes de la terre battue, l'opposition a été plus serrée sur une surface rapide.